Je veux que quelqu'un me divertisse On doit pas avoir la même notion de divertissement. Bonjour à tous et bienvenue, Scribble Note. Vous vous souvenez de ce jeu ? J'y ai repensé récemment et j'ai voulu lui rendre hommage au travers d'une petite vidéo parce qu'il faut reconnaître que des jeux comme ça, y'en a pas des masses à ma connaissance. Donc aujourd'hui, laissez-moi vous présenter une saga innovante comme jamais dans laquelle la manière dont vous allez aborder les niveaux fera office de test de personnalité chez certains. Petit disclaimer de début de vidéo, tous les extraits que je vais vous montrer viennent de la version PC du jeu de Scribble Note Unlimited. Parce que je m'inquiète un petit peu pour vos rétines, si vous voyez ce que je veux dire. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, Scribble Note, qu'est-ce que c'est ? C'est le fruit du studio américain Five Cell qui souhaitait créer un jeu sur Nintendo DS offrant une expérience similaire au programme du Dr. Kawashima ou encore Nintendogs. Un jeu qui soit divertissant mais qui reste ludique à la fois. Et l'idée de ce jeu vient de la fusion de deux idées, du coup, du réalisateur Slaksha. Du réalisateur Slaksha. La première était une sorte d'ancêtre de mid-journée dans laquelle le joueur pouvait écrire n'importe quel prompt sur l'écran tactile de la DS et le voir prendre vie sur l'autre écran. C'était un petit peu visionnaire, mon cher monsieur. Mais il s'est vite rendu compte du bordel que ça aurait été de faire un jeu comme ça, surtout en 2007. Et la deuxième idée lui est venue directement dans son sommeil où il a imaginé une sorte d'escape game avec des solutions un petit peu fantaisistes. Et PAF ! C'est comme ça qu'est né Scribble Note deux ans plus tard. Un jeu dans lequel sont réunis pas loin de 10 000 mots, tous ayant une illustration et une intelligence artificielle qui leur est propre. A la différence du premier jeu du studio, Drone to Life, dans lequel le joueur devait dessiner lui-même les objets qu'il allait interpréter ou posséder, ici dans Scribble Note, la base du gameplay, c'est tout simplement un clavier tactile qui fera apparaître tout objet dont on écrit le nom. Le but est simple, on incarne Maxwell, un petit gus armé d'un genre de Death Note qui fait apparaître tous les objets dont il écrit le nom devant lui. Et il faut résoudre des situations très spécifiques avec notre imagination. Typiquement, un chat est coincé dans un arbre et il faut aller le sauver pour le rendre à son propriétaire ? Et bah faites apparaître un hélicoptère de combat pour vous parachuter sur l'arbre, ramasser le chat et redescendez avec un jetpack. C'est un exemple parmi tant d'autres. Le jeu propose 220 niveaux, segmentés dans 10 genres de biomes différents, donc il y a de quoi faire. Et au final, c'est Warner Bros qui édite le jeu, rien que ça. C'est pour nous un gage de qualité, et ça donnera plus tard lieu à un petit crossover sympa, et j'y reviendrai. Le succès est tel, on est sur 79 sur Metacritic, c'est pas déconnant, que des suites voient le jour les années suivantes, à commencer par Super Scribble Note en 2010. Toujours sur Nintendo DS, cette suite ressemble assez fortement à son grand frère, mais apporte une petite nouveauté qui, bien que petite, en réalité, change tout. L'ajout d'adjectifs sur les objets. Prenez par exemple ce petit T-Rex timide tout mignon. Ah c'est rigolo, on a envie de lui faire des petites papouilles, là, du-du-du-du-du. Maintenant, ajoutez-lui l'adjectif gigantesque et en colère. T'es un mec bizarre toi. Encore une fois, c'est un exemple, et quand on voit l'exemple de Wikipédia, c'est pas moi qui suis bizarre, les mecs ont pété un plomb. Enfin bref, cette petite fonctionnalité, comme vous pouvez l'imaginer, en réalité, elle change pas mal de choses, sauf que pas vraiment. Au final, les niveaux se résolvent toujours un petit peu de la même manière, et malheureusement, presque comme joueurs, tous ont trouvé que le jeu était beaucoup trop simple. Ah ouais, en même temps, d'aussi loin que je me rappelle quand j'étais môme et que j'y jouais, moi je résolvais quasiment tout à base de jetpack et de zombies. Pour autant, bah on est sur 80 sur Metacritic. Le jeu s'est fait tuer, mais il a quand même été bien noté. Parce que c'est simple, c'est pas vraiment innovant par rapport au premier, mais putain, qu'est-ce qu'on en redemande ? A la manière d'un jeu mobile, on peut y jouer petit à petit sans se prendre la tête. Si on veut tenter des trucs, il y a aussi un éditeur de niveau qui est disponible, et on a des mini-jeux que j'ai pas mentionnés qui sont dispo et qui apportent encore un peu plus de contenu. Et en parlant de jeux mobiles, bah suite au succès des deux premiers opus, comme beaucoup d'éditeurs, bah ils ont décidé de recycler un petit peu, parce que bah... Un jeu mobile a donc vu le jour en 2011, du nom de Scribble Note Remix. Ici c'est très simple, on prend Scribble Note, premier du nom, et Super Scribble Note, deuxième du nom du coup. On les assemble, on les porte sur iOS et Android, et bim, on a un nouveau jeu. Et là où on pourrait penser que c'est juste un copier-coller, que ça rapporte rien de nouveau, et bah en fait c'est encore un coup de maître. Parce que sur le marché des applis mobiles, les prix sont jamais faramineux, et Scribble Note Remix, bah ils se démarquent pas, ils manquent pas à la règle avec son coût de 1€ uniquement. C'est pas si cher que ça, hein ! Et on est donc sur 1 million de téléchargement. À 1€ le téléchargement, je vous laisse faire le calcul. Ça fait 1 million d'euros. Et surtout aussi, le petit haut, bah il arrive même à déclasser Angry Bird de sa position de suprême leader des applis mobiles, c'est pour dire. Côté gameplay, bon, y'a rien à dire. C'est toujours la même chose, à la différence que le tactile est de meilleure qualité, forcément, et la résolution du jeu, bah elle a été augmentée, donc ça fait un peu moins mal aux yeux. Ce qui nous porte donc, en 2012, à la sortie du jeu que je vous montre depuis le début, un jeu qui sera porté de 2012 à 2018 sur les consoles next-gen, j'ai nommé Scribble Note Unlimited. Et là où on pensait qu'ils pourraient pas vraiment proposer mieux que leur concept déjà existant, et bah en fait, ils ont réussi. C'est ce jeu-là qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Pour faire simple, on prend tout ce qui marche, on enlève tout ce qui est un petit peu bif-bof, et on rajoute ce que les joueurs demandent. Déjà, le jeu a désormais du lore. On apprend que notre héros a fait manger une pomme pourrie à un SDF, ouais, c'est super sympa, Maxwell, qui du coup a lancé une malédiction sur sa sœur, la changeant en pierre petit à petit. Livre, le vieillard m'avait ensorcelé, et je me transformais en pierre. Fervez-vous ta gueule ! Nous forçant donc à faire le bien sur cette terre, grâce à notre pouvoir de récolter des starites, un genre de morceau de bonheur physique, et permettre de lever la malédiction affectant notre sœur. Alors, je vous l'ai pas dit avant, mais en gros, les starites, on les a déjà dans les opus précédents, c'est genre ce qui va représenter la note de fin de niveau, tout simplement. Ici, ce ne sont donc plus des niveaux individuels qu'on trouve, mais plutôt des genres de petits mondes en 2D, dans lesquels on peut se balader librement, et où les PNJ nous donnent des objectifs à remplir. C'est un peu des genres de quêtes, tout simplement. Sous forme d'énigmes, comme je vous l'ai montré au début, avec le « je veux quelque chose qui me divertisse ». Tous les mondes ont un thème différent, et c'est plutôt mignon, surtout en Full HD sur un grand écran, ça fait plaisir. Les cartes sont pas énormes, mais y'a de quoi s'amuser, ça rajoute un petit peu de liberté qu'on ne trouvait pas forcément dans les deux premiers opus, avec un plus, une dimension bac à sable un petit peu plus poussée, qui nous permet de tenter des trucs assez farfelus, comme par exemple dans le premier niveau, où on est dans une ville avec des buildings. Libre cours à votre imagination, encore une fois. Vous pouvez très bien vous poster au-dessus d'une tour avec un sniper. Fabien, il faut que t'arrêtes ! On a aussi des doublages de voix, pour tout ce qui va concerner le lore, comme par exemple la sœur de Maxwell, qui est jouée par Sam des Total Spies, ou Ash d'Overwatch, à votre guise. On arrive donc ensuite, un an plus tard, en 2013. Warner tilte une chose, Scribble Note, ça marche plutôt bien. Et eux, ils ont quoi ? C'est donc cette année-là que voit le jour Scribble Note Unmask. Et encore une fois, c'est un pari réussi. Le jeu recycle l'idée même de la version précédente, avec des zones semi-ouvertes et des missions à remplir, mais le tout dans l'univers d'Odyssey. Je suis le Batman. Où le but récurrent, ça va être de faire face au vilain de la licence. Le hub central permettant d'accéder à la boutique ou aux missions n'est autre que la Batcave, avec son fidèle Batcomputer. C'est donc une nouvelle manière d'aborder le jeu pour les adeptes de Scribble Note, avec environ 2000 gadgets des films DC rajoutés dans le jeu, comme le lasso de Wonder Woman par exemple. Et c'est aussi un argument d'entrée pour les fans des héros DC, qui trouvent largement leur compte ici, à pouvoir faire s'affronter les membres de la Suicide Squad dans ce bac à sable. Pour autant, bien que les joueurs aient apprécié, le jeu n'a pas été si bien noté. Au final, c'est du vu et du revu, et le public commence à relâcher un petit peu la tension à partir de cet épisode, et on se retrouve avec seulement 70 sur Metacritic. Suite à ça, il sera le dernier de la série développé par Five Cell, même si on sait que des projets ont vu le jour, mais ils ont été abandonnés depuis. L'idée est bonne, mais il faut savoir dire stop quand ça se tasse, plutôt que d'essayer de faire revivre une licence qui nous apportera plus jamais l'effet waouh qu'on a eu une fois. Pour l'anecdote, c'est aussi en 2013 que Warner reçoit des plaintes de la part de Charles Schmitt et Christopher Orlando Torres. Et si comme ça, ces noms, ils ne vous disent rien, laissez-moi vous montrer ceci. Ces deux personnes sont effectivement les propriétaires des droits de Nyan Cat et Keyboard Cat, qui ont été utilisés à leur insu dans les jeux de la série. Le verdict est résolu à l'amiable, et Warner doit leur verser une contrepartie suite à ça. Comme quoi, il ne faut pas déconner avec les mêmes. Et ni avec les chats. Enfin voilà, sur ce, cette vidéo est... Oh non, je n'avais pas vu en 2018. Ça vaut vraiment le coup que j'en parle ? Ouais. Bon, allez. Effectivement, cette année-là est sorti un party game sur base de Scribblenaut, sauf que, bah, il n'a pas eu l'effet voulu. Déjà, c'est plus Five Cell qui est derrière, mais un studio du nom de Shiver, qui s'occupe majoritairement de porter des jeux sur console Nintendo, comme ils l'ont fait avec Ogwart Legacy ou Mortal Kombat. Voici le rendu. Bon, alors, évidemment, en termes de texture, bon, bah, voilà, c'est ça que je voulais voir. Ça brillote un petit peu de partout. L'idée de base vend du rêve, un Mario Party où on utilise des mots pour handicaper les autres. Malheureusement pour lui, avec une IA éclatée au sol, des mini-jeux répétitifs qui sont juste skinnés un peu différemment, ou encore une fois, quelque chose de pas vraiment original, et bah, c'est une armée de notes pourries qui s'abat sur lui. Et qui marquera, ce jour, la fin de la saga. Bon, je vais pas vous laisser sur une note négative. Initialement, je voulais vous parler de Scribble Note Unlimited, uniquement. Faire une critique classique du jeu comme je le fais habituellement, mais j'ai trouvé ça sympa, au final, de parler de tous les jeux un à un, comme j'ai pu le faire avec Bogtai précédemment, parce qu'il faut reconnaître que, bah, c'est des jeux qui sont quand même assez uniques en leur genre. Surtout que là, je vous ai montré une manière un petit peu second degré et complètement stupide d'aborder le jeu. En effet. Mais en réalité, bah, que vous ayez 5 ou 50 ans, vous pouvez l'aborder de la manière qu'il vous souhaite, et vous pouvez soit, bah, être complètement stupide comme moi, soit être très sérieux. Et c'est ça qui fait que cette licence, bah, elle est vraiment sympa, c'est qu'elle est intemporelle, en fait, vous pouvez y jouer à n'importe quel âge. On a tous une manière différente de voir les choses, et les niveaux, bah, ils peuvent se résoudre de... des centaines de milliers de manières différentes. Enfin... Ça fait beaucoup, là, non ? Tout est bien pensé... Et c'est cool. Donc, si vous voulez vous faire votre avis aujourd'hui, évidemment que je vous redirige vers le Scribble Note Unlimited, surtout qu'il coûte seulement une vingtaine d'euros sur Steam, enfin, c'est pas... c'est pas grand-chose. Et vous aurez de quoi vous amuser pendant des heures, ça, je vous le garantis. Donc voilà, sur ce, cette vidéo est vraiment terminée ce coup-ci, il n'y en a pas eu d'autres ensuite, je crois. Non, c'est bon ? Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre meilleur pouce bleu, votre commentaire. Moi, ça me fera toujours autant plaisir. Et puis, si t'es déjà abonné, je te fais des gros bisous, comme d'habitude. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada